On transforme 10 litres d'air à 0 degrés Celsius en 8 litres d'air en maintenant la pression constante. Calcule la nouvelle température de l'air. Écrivons d'abord les données. Le volume V1 est égal à 10 litres, c'est-à-dire 10 décimètres cubes, c'est-à-dire 0,01 mètres au cube. La température petit T1 vaut 0 degrés Celsius et par conséquent la température grand T1 vaut 273 Kelvin. Nous savons que le volume 2 vaut 8 litres, c'est-à-dire 8 décimètres au cube ou encore 0,008 mètres au cube. En plus, on nous dit que la pression reste constante, ce qui signifie que P1 est égal à P2. Ce que nous cherchons, c'est la température T2 que nous exprimerons en Kelvin ainsi qu'en degrés Celsius. Pour résoudre cette tâche, nous avons à notre disposition la loi des gaz parfaites. Voici le premier état de cet air avec les paramètres P1, V1 et T1. Et voici le deuxième état de cet air avec les paramètres P2, V2 et T2. De la loi des gaz parfaites, nous pouvons déduire que P1 fois V1 sur T1 est égal à P2 fois V2 sur T2, puisque ces deux fractions sont égales à N fois R. Nous savons que P1 est égal à P2, et de ces deux égalités, nous pouvons déduire que V1 sur T1 est égal à V2 sur T2. Et de ceci, nous déduisons que T2 doit être égal à V2 fois T1 sur V1. Dans cette fraction, nous remplaçons les trois grandeurs par les nombres connus, ce qui nous mène vers ce calcul-là et vers cette réponse-là. Et donc, la température T2 cherchée est de 218,4 K et en soustrayant de ce nombre 273, nous trouvons comme température T2 moins 54,6 degrés Celsius. Et donc, les égales à P2, 6,6 degrés à K. T3-2, 7,6 degrés à P2, 6,7 degrés à P2, 6,7 degrés-lelés à P2, 6,7 degrés et à P2, 7,9 degrés à P1. C'est parti !